de flèche. En Autriche, ils ont réussi à trouver un moyen de certifier des foyers artisanaux, contrairement à l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a aucun foyer artisanal qui se fait. Parce qu'ils ont dit, si tu veux que ton foyer artisanal se certifie, il faut que quelqu'un vienne sur place le tester. Ça coûte entre 5 et 10 000 euros. Ça fait que c'est quasiment le prix du foyer. Ça fait que c'est comme de mettre une interdiction. En Autriche, ce qu'ils ont dit, c'est, on fait un logiciel de calcul, on fait des paramètres. Si ton foyer de masse est fait avec le logiciel de calcul qui répond à ces paramètres-là, il va faire entre temps et temps grande émission, ce qui se révèle vrai. Si tu rentres le design du foyer, les dimensions des canaux et tout ça. C'est surtout le secret des foyers artisanal, c'est la boîte à feu, la boîte à feu Éco-Label, qui est une boîte à feu. La manière que l'air rentre dans la boîte à feu fait que la combustion est vraiment efficace. Non, c'est dans les murs. C'est des fentes dans les murs. Il y a beaucoup de monde qui font ça en Amérique du Nord. Moi, j'en fais beaucoup. Sur trois côtés, puis en avant de la porte. Le feu, dans le fond, le secret, c'est qu'il ne veut pas beaucoup d'air à une place. Parce que sinon, tu as un taux de combustion trop élevé. Quand tu vois un foyer de masse des années 80, puis certains foyers de masse sont encore construits aujourd'hui, que la flamme est comme orange, puis c'est comme... Regarde mon foyer de masse quand il est propre. Ça, ce n'est pas un feu propre, ça. Quand tu le testes, c'est désastreux souvent. Le feu, il veut un petit peu d'air partout. Parce que dans le fond, tu veux pousser les molécules complexes à se dissocier pour produire de la chaleur. Puis ça, tu as besoin d'oxygène, de turbulence, etc., différents facteurs. Puis en amenant de l'air un petit peu partout, le calibrage, le feu est beaucoup moins intense, mais les flammes sont vraiment rapides. Ça bouge vraiment. Mais le taux de combustion est diminué. Ça fait que les boîtes à feu peuvent durer beaucoup plus longtemps, parce que tu as des cœurs qui se sont fait manger, parce que le taux de combustion est trop élevé. La température est trop élevée, le taux de combustion est trop élevé. C'est comme si tu jetais une grosse chaudière d'essence d'un coup sec dans un moteur, puis ça fait comme... C'est trop. On a beaucoup appris dans les 15 dernières années. C'est beaucoup venu d'Autriche, qui vivent des versions de cette boîte à feu-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens en Amérique du Nord aussi qui vont jouer avec ça, notamment à la MHI, mais ça fait vraiment une grosse différence au niveau des émissions. Mais moi, même si je faisais un foyer à 100 % avec les normes autrichiennes, qui sont acceptées en Autriche, c'est pas transférable en Amérique du Nord. Ça marche pas comme ça, les réglementations. Il faut vraiment que ça passe à travers la grosse machine, qui est l'EPA, qui, elle, dit... Oui, bien, pas fermée, mais vraiment coupée. J'ai une bonne discussion, justement, avec un responsable de l'EPA à la Masonry Association. Disons qu'il était très politique, il faisait pas de commentaire, mais tu voyais juste dans ses yeux que... C'est ça. Ça, c'est quand même assez dramatique, parce que le mauvais chauffage au bois, le chauffage au bois polluant, c'est presque criminel. On peut dire, oui, le bois, c'est beau, c'est romantique, tout ça. Mais on peut plus se permettre d'avoir des foyers ouverts qui font des 30, 25, 30, 40 grammes à l'heure, quand un foyer de masse efficace peut faire comme entre 0,5 et 0,8 grammes à l'heure de particules. Oui, c'est ça. Même plus bas. Exactement. C'est toujours transféré sur 24 heures pour que tu aies l'équivalence. Ça peut être grammes par kilo, en tout cas, c'est plus réaliste, grammes par kilo, parce que tu as l'équivalence, mais c'est ça. Donc, même plus efficace que beaucoup de poils à granules. Puis, une chance, parce que même les poils au bois, la technologie avance vraiment beaucoup à cause que les réglementations deviennent de plus en plus sévères. Donc, même la technologie des poils au bois vont se rapprocher maintenant de ça, 2 grammes à l'heure, 3 grammes à l'heure. Il y en a même qui font 1,5 grammes à l'heure au bois, avec le catalyseur, puis même des nouveaux systèmes. Donc, ça, c'est stimulant. La technologie évolue, mais on ne peut plus se permettre du chauffage au bois à Saint-Sauveur, des condos avec des foyers ouverts, le smog hivernal. Tu sais, je veux dire, ici, là, quand la pression de l'air est basse, on est dans une vallée, là, tu vois le smog, les particules fines, là. Tu sais, on disait, ah, nos enfants, tout ça, mais c'est... Moi, je trouve ça presque criminel. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de dire, on vit en campagne, on vit en milieu de vie pour nos enfants, ou même à Montréal, tu sais, le chauffage au bois est interdit, là, il va revenir avec des normes d'émission très strictes. On ne peut pas, comment je disais, on ne peut pas interdire le chauffage au bois parce qu'il y a certains appareils qui sont inefficaces. C'est illogique. Il faut que les normes soient là, qu'on puisse reconnaître les technologies qui sont efficaces, les faire rentrer dans le giron des normes. On ne peut pas faire des foyers de masse à Montréal, même si ils sont plus efficaces que les portes aux granules. Tu sais, il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Est-ce que les européens sont plus sévères que nous en termes d'émission parce qu'ils ont plus d'adversité de population, s'ils ont certifié les foyers de masse, ça veut dire quelque chose? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Ils font... L'EPA fait quand même, bon, au niveau des budgets, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça fait 10 ans qu'ils font les démarches, puis la Machine Reader Association est très dynamique, puis c'est beaucoup basé sur le bénévolat. Norbertham, il a son laboratoire à Charville, ici au Québec. Il fait beaucoup de travail. Il a fait venir un membre d'association des Poiliers de France, Damien Laman, qui a une formation en ingénierie. Il est vraiment bon dans les tests, contrôle, tous les capteurs. Il a amélioré le protocole de test cette année même. Beaucoup de bénévolat. Donc, ça, c'est vraiment fascinant. Moi, je suis moins calé techniquement au niveau des tests. Je comprends les résultats de tout ça, mais je ne vais pas nécessairement faire des tests. Mais il y a vraiment des gens qui travaillent fort pour faire avancer la technologie. Puis ça, c'est vraiment crucial. Ça, j'imagine que tous les kibis, étant les plus gros, bien, ça offre qu'on peut avoir ta feu, la réserve... Ils répondent aux normes les plus strictes, parce que, tu sais, il y a des études kibis qui se font partout en Europe. C'est une norme européenne, maintenant. C'est ça. Certains pourraient penser que c'est plus cher, un foyer finlandais, qu'on n'importe les prix. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le tulle qui vit, c'est que tu as des gammes de foyers, tu as des très petits foyers, puis, tu sais, ça grossit. Ils ont baissé leur prix beaucoup. Moi, j'étais certain que tu n'avais pas un tulle qui vit en bas de 25 000, 30 000. Tu sais, j'avais beaucoup de préjugés envers un tulle qui vit. Puis, finalement, le plus petit foyer, il va se détailler comme autour de 7-8 000 non installés, mettons. Ça va être en bas de 10 000 installés, là. Tu sais, mettons, avec... Tu sais, une cheminée de 20 pieds, ça revient autour de 2 000 installés, tu sais, fait que, tu sais, en... À peu près, là, tu sais. En 10 000 et 12 000. Oui, mettons, en 10 000 et 12 000, ça serait réaliste, dépendamment de ce que tu as besoin comme base. Il est certi ULC, il peut se mettre sur un plancher combustible, il peut s'installer dans une maison existante plus facilement. Puis, tu sais, c'est sûr que le petit modèle ne chauffera pas une maison au complet, mais une maison passive, bien isolée, ou quelqu'un qui veut juste un chauffage radiant d'appoint. C'est très intéressant. Sinon, tu as des modèles quand même intermédiaires qui peuvent chauffer une maison moyenne, tu sais, puis qui vont revenir en... C'est ça, en bas de 15 000, là. Fait que ça, c'est intéressant. Ça rend ça plus accessible. C'est un autre produit, tu sais. Nous, dans le fond, on ne veut pas juste installer des ULCIV. Moi, j'aime ça créer. Mais c'est que le prix d'un fondamental, des fois, même si je considère qu'on fait... On a des prix plus bas que certains foyers préfabriqués, là, qui est qui le vend. Ce foyer-là, c'est sur mesure, mais c'est à partir de combien? Bien, écoute, un foyer avec du... C'est sûr que quand on parle d'un foyer d'entrée de gamme, parce que souvent, les gens nous appellent, puis nous autres, on veut vraiment rendre ça accessible depuis le début. Un foyer d'entrée de gamme, c'est un foyer rectangulaire, simple, un couvert de briques ou de choses. Ce serait juste un... de type finlandais, là. Ce ne serait pas nécessairement un finlandais. Disons qu'on est capable de le sortir pour entre... avec la cheminée, là, tu sais, entre 16 et 18-20 milles, là, tu sais, dépendamment des options. Est-ce qu'il y a un four, tu sais, quelles sont les options, mais notre prix, là, de base pour un foyer d'à peu près 4 kilowatts, un peu plus petit qu'un finlandais standard, ce serait autour de 15-16 milles, là. Ce serait réaliste. Un autrichien, ou ce qu'on va appeler un double cloche, un double bel russe. On fait aussi beaucoup de foyers. Double cloche, là. C'est quoi? Oui. Bien, dans le fond... Un double cloche qui construit, ça. Non, non, c'est ça. Bien, non, c'est ça. Bien, c'est simplement, dans le fond, que un foyer autrichien, ça repose sur le principe d'un canal. Un canal, c'est une cheminée, une cheminée qui est faite en maçonnerie, mais c'est le principe d'un conduit dans lequel la fumée se promène. Un qui serpente, qui peut être horizontal ou vertical. OK? Donc, le canal, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les gaz, tous les produits de combustion sont tirés dans le canal par la tire de la cheminée. Donc, tout s'en va en même temps. La cloche, c'est le principe de foyer de marche le plus récent. C'est découvert dans les années 20 par un physicien russe qui faisait des études sur le mouvement des fluides dans les fournaises. Il a écrit un livre qui que tu peux trouver sur Internet. Qu'est-ce que c'est une cloche? C'est un volume. C'est un volume ouvert, OK, dans lequel il peut y avoir des diviseurs pour améliorer l'efficacité, mais ce qui fait que c'est une cloche, c'est que la sortie est en bas. Quand les gaz arrivent dans la cloche, les gaz plus chauds, s'en vont sur le dessus de la cloche. Ce que ça permet, c'est la libre stratification des gaz. Parce que dans des gaz, des produits de combustion, tu as un excès d'oxygène, tu as des gaz plus froids, tu as du nitrogène, tu as des gaz plus chauds, etc., tu as plein de choses. C'est un mélange. Ça te permet aux gaz plus chauds de rester là pour donner leur chaleur à la cloche. Dans le fond, cloche versus canale, c'est une manière de faire un accumulateur. La boîte à feu reste la même, calibrée par rapport à ton foyer de masse. Après ça, tu peux avoir la même forme. Une cloche, ça te permet de faire n'importe quelle forme aussi. Tu peux avoir la même forme sur une cloche, puis la même forme, c'est des canaux. C'est plus facile de faire n'importe quelle forme avec des cloches. Tu as moins de paramètres. C'est plus simple à faire. Donc, la sortie est en bas. À mesure que les gaz se refroidissent, ils sont poussés par les autres gaz qui arrivent et qui sont plus chauds vers une seconde cloche. Donc, double bell, double cloche. Tu pourrais faire une simple cloche aussi dans certains foyers. C'est une deuxième chambre à combustion? Non. La deuxième chambre à combustion, c'est un mythe. En fait, tu sais, quand je te parlais tout à l'heure des foyers qui ont un taux de combustion trop élevé, c'est surtout des Finlandais avec une grille en dessous, puis là, ça brûle. Dans le fond, ils ont mis la seconde chambre de combustion pour aider un petit peu à avoir plus de post-combustion. Parce que la seconde combustion, ça n'existe pas. Le bois, il brûle juste une fois, mais c'est la post-combustion des gaz, le vrai terme. Dans une boîte à feu bien conçue, toute la combustion se fait dans la boîte à feu. L'accumulateur, il n'y a pas de double combustion. Il n'y a pas de seconde combustion. Il n'y a plus de flammes, puis il n'y a pas d'ignition des gaz, à part peut-être à la sortie, juste à la sortie qu'on appelle l'outburn un petit peu. Mais sinon, la fonction de l'accumulateur, c'est vraiment d'aller comme une éponge, ramasser le plus de chaleur possible. Donc, il faut que tu calibres ça pour que ça tire, en toutes circonstances. Parce que si tu pourrais faire un accumulateur trop gros, mais là, tu essaies de partir l'été, ça boucane. C'est tout de calibrer ça pour avoir le maximum d'accumulation sans, en guillemets, staler le système. C'est le plus long accumulateur que tu as fait en termes de canaux? Écoute, dans des foyers de 10 kilowatts, c'est des dizaines de mètres. Le logiciel autrichien, il est très, très… Écoute, quand tu le suis à la lettre, il te fait des longueurs de canaux. C'est hallucinant, les longueurs de canaux. C'est vraiment calibré. Dans le fond, ce qui est intéressant, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font en Amérique du Nord, c'est que la hauteur de la cheminée, le diamètre de la cheminée influe sur tout le système, puis ton arrivée d'air. Fait que dans le fond, il va calculer les pascales, la pression dans le système pour équilibrer ça. Si ça ne marche pas, dans tel ou tel paramètre, il va te le dire, là. Ça ne marchera pas. Oui, mais moi, en fait, je m'en suis servi pendant plusieurs années. Puis tu sais, on évolue, puis on a des nouvelles informations, puis on s'ajuste. Le logiciel autrichien fonctionne très bien. Le problème avec le logiciel autrichien, c'est que les autrichiens ont leur manière de construire et surtout de brûler du bois. C'est-à-dire que eux autres, ils ont du bois très, très petit. Ils fendent leur bois très, très petit. Donc, tu sais, du petit, petit bois. Ça veut dire que le logiciel autrichien, lui, ne va pas ajuster le temps de combustion, combien de temps ça te prend à faire un feu, selon la grosseur du foyer. Si je fais un foyer qui a 4 kilowatts, je mets, mettons, 12 kilos de bois, 13 kilos de bois dedans, lui, il calcule que ça va brûler le même temps que si je fais un foyer de 12 kilowatts dans lequel je mets, tu sais, 35 kilos. Nous autres, on brûle la bûche. Je ne peux pas demander à mes clients de brûler comme des autrichiens, de tout fendre leur bois petit, petit, petit. La bûche, ça peut être un combustible propre aussi, c'est juste que les paramètres sont différents. Donc, le logiciel va toujours calculer, si je fais un foyer plus gros, que j'ai une quantité de gaz effrayante dans les canaux. Donc, il me fait des très gros canaux. Mais dans les faits, le taux de combustion est beaucoup plus bas qu'un feu avec du petit, petit bois. Donc, le temps de combustion est plus long, donc le volume de gaz dans les canaux à chaque minute, à chaque seconde est beaucoup plus bas. Donc, ça fait des foyers qui tirent toujours très bien, mais ils sont un petit peu surdimensionnés. Ok. La question que tu commences, sais-tu que tes foyers sont propres pour tes élèves à faire les élèves? Non, c'est ça. Est-ce que tu fais pour les angles, il y a des choses, des techniques à faire? C'est ça. En fait, la boîte à feu Écolabel, qui est la boîte à feu étrichienne, elle n'est pas dépendante du système, du logiciel de calcul. Le logiciel de calcul, c'est pour les canaux. Toi, tu achèves les boîtes à feu? Non. La boîte à feu Écolabel, c'est un principe de conception de boîte à feu dans lequel tu as de l'injection, comme j'expliquais, d'air sur les trois côtés, puis il y a un calibrage au niveau de la quantité d'air, etc. Donc, ça, ce modèle-là, il est du domaine public, puis il y a différents gens qui font leur propre version, soit artisanale ou soit préfabriqués. Tu peux acheter des pièces pour un foyer artisanal, mais qui vont se mettre dans la boîte à feu pour te donner cet espace-là, ou tu peux le faire artisanalement. Donc, tu sais que quand tu fais un foyer de masse selon ces paramètres-là, bien, il va brûler propre, puis tu le vois aussi. Mais, en fait, je ne suis pas tenu, selon le code du bâtiment ou selon aucune norme, de répondre à une norme d'émission. Moi, je le fais parce que je veux faire le foyer le plus efficace possible. Puis ça, je te dirais, on devrait être tenu de répondre à une norme d'émission. Ce n'est pas encore réglementé. Ils n'exigent pas. C'est ça. Ils n'exigent pas. Donc, tu sais, que tu achètes un foyer de thème-casque, feu vert, un foyer artisanal, tu ne le sais pas vraiment. À part Norbert Simphe qui a vraiment fait des tests clairs sur son foyer de masse, mais je sais que la boîte à feu écolable, elle a été testée en Amérique du Nord, dans les laboratoires Norbert Simphe, puis je sais qu'elle fait tant de grammes à l'heure, mais c'est tellement dépendant de l'utilisateur, un foyer, là. Oui. Ça veut dire que tu as plus de chances de brûler propre. Tu sais, même si les gens mettent du bois de moins bonne qualité, ton feu va quand même être plus propre qu'une boîte à feu, même quand tu mets du bois de bonne qualité. Tu comprends? Dans le sens que... Norbert m'a raconté ça. C'est ça. C'est fou, l'utilisateur. Je discutais avec un... Il y a des gens qui brûlaient du bois humide, puis c'était bien, puis là, il a changé le design, puis ça ne marchait plus. C'est ça. Le protocole de comment tu fais ton feu change vraiment les tests et les résultats. Ça, c'est fou. Un conseil à donner aux gens, outre le bois pollu, il faut qu'il soit séché un an ou deux. Oui, il faut qu'il soit séché au moins un an ou deux. Tu sais, d'éviter les immenses grosses pièces de bois. On ne demande pas nécessairement de refendre le bois en petit, mais d'avoir plus des quarts de bûche. Comment tu disposes le bois, qu'on appelle le top burn. C'est sûr que c'est dur de faire l'image vraiment sur le dessus, comme dans les livres d'école, là. Mais, dans le fond, dans n'importe quel foyer, que ce soit un foyer, un feu ouvert, un feu extérieur, un combustion lente, si les flammes descendent, les gaz ne traversent pas le bois humide et froid, donc tu peux atteindre une température élevée beaucoup plus rapidement. Ou de côté. De côté. Norbert Sainte, lui, il fait du side burn. C'est ça. C'est ça. Fait que, il y a ça, bien entreposé son bois, parce que des fois, les gens, ils disent « Hey, mon bois, il a deux ans, mais il est dans la cave, il est plein de champignons. » Tu sais, c'est… Ah, j'ai vu des histoires d'horreur, là. On peut vraiment gommer un foyer de masse, puis vraiment… L'abîmer, ça se nettoie, là, mais disons que des fois, tu fais comme « Oh my God, ok, les gens, ils ont investi dans leur foyer, puis ils rachètent… » Ou bien, les gens rachètent une maison, ils ne savent pas comment s'en servir. Oui, c'est pas des registres, c'est des trappes de remonnage. Dans le fond, tout foyer de masse doit avoir des trappes de remonnage pour accéder aux canaux. Passer l'aspirateur aux 3-5 ans va être dû, d'ailleurs. Donc, parce qu'il y a des centres volantes qui peuvent s'accumuler. Un temps, t'inspectes, savoir s'il y a ce qu'il y a du creusol dans les canaux, etc. Moi, je te dirais, j'ai inspecté un foyer de masse qui a été fait par des Allemands ou des Autrichiens dans la maison d'un diplomate à Gatineau. Ça faisait 30… Il avait mon âge, 38 ans. Oui, 39 ans. Il n'avait jamais été ramonné. Puis, en Europe, il y a eu beaucoup des boîtes à feu en fonte connectant un système de canaux en maçonnerie. La boîte à feu était à refaire, mais les canaux étaient comme le jour qu'ils ont été construits, mis à part qu'il y avait comme presque la moitié du canal qui était bouché par les centres. C'était un nettoyage simple, mais tu sais, le foyer était encore très, très fonctionnel. Je te dirais que le plus gros danger pour un foyer de masse, puis c'est ça qu'on regarde en Europe, c'est la désuétude esthétique. Les gens, ils achètent une vieille maison, ils ont un vieux foyer de masse. Ah, c'est un vieil patenteux. Ils ne voient pas la richesse. Ça m'est arrivé même à Saint-Adèle, il y a quelqu'un qui avait un foyer de masse en céramique fait par des artisans, puis lui, c'est une vieille affaire qu'il y avait en bas. Les gens ne voient pas comme la richesse qu'ils ont, puis il y a une désuétude au niveau du design, au niveau du look. Là, ils veulent quelque chose de nouveau, fait qu'ils vont se faire installer un foyer avec une plus grande porte, etc. Donc ça, c'est presque plus dangereux. C'est pour ça qu'on vise de plus en plus à faire des designs qui vont passer l'épreuve du temps. Dangereux dans le sens, pour le foyer de masse, ça aurait pu encore durer 35 ans, 50 ans. Parce qu'il n'est pas esthétique, ils font des fers. On voit beaucoup ça en Europe. Des fois, on peut faire une modification pour que la combustion soit meilleure. On peut améliorer les performances, mais c'est de construire quelque chose qui est fait pour 50 ans, mais tu l'as fait dans les années 80, puis tu vois ça des triangles en Autriche fluo, en céramique jaune fluo, mais après 10 ans, il est passé de mode, il faut le défaire. Ça fait pas de sens. C'est sûr qu'il faut toujours avoir une mode dans les... n'importe quoi qui est bâtiment, qui est architectural, mais essayer de faire quelque chose qui peut aussi se modifier. Un foyer en enduit, ce que j'aime, c'est que tu peux le repeindre. Tu sais, tu l'aimes pas après un petit bout, ben tu peux le repeindre jaune, rouge, tu peux le repeindre blanc après. Donc, tu sais, c'est pas comme une brique en... une brique en béton, tu sais, une vieille pierre, une pierre artificielle en béton, qu'après 5-10 ans, c'est pas assez de mode. C'est sûr que tu choisis des matériaux naturels, briques rouges, pierres naturelles, les enduits. Si c'est un matériau naturel, déjà t'as plus de chances de passer les peuples du temps. Moi, la brique rouge, j'adore ça. C'est le plus vieux matériau de construction au monde. En tout cas, les premières villes étaient faites en briques, là. Je veux dire, c'est vieux comme le monde, ça a comme une... c'est de l'argile, tu sais, tout ton foyer est fait en argile, je trouve super. La pierre naturelle, écoute, il y a une beauté là-dedans, les enduits. Je trouve que d'aller vers des matériaux, comme disait André, naturels, vivants, déjà, tu sais, c'est quelque chose qui peut plus passer l'épreuve du temps. Ben, merci beaucoup de cette introduction. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on fait des conférences, moi, je fais des conférences des fois pendant, tu sais, deux heures, deux heures et demie, puis j'en ai encore à dire, là. Ben, avec des images, c'est intéressant de montrer des images, là. Oui. Mais ça nous a... Oui. La boîte à feu, là, c'est... Ça, c'est une boîte à feu, vraiment, c'est un foyer traditionnel, hein. Fait qu'on a beaucoup appris. Je ne te dirais pas que c'est notre foyer le plus efficace qu'on a fait. Mais il est beau. Mais oui, il est beau, il est beau. Tu sais, on a beaucoup appris. Fait que c'est à ça que ça sert de faire des choses chez soi, hein, avant de la faire chez des clients. Il y a certaines choses qu'on fait différemment. Donc, ça, c'est un garde-robe. Deux garde-robes, en fait, qu'on a fusionnées. André, avec Sylvie Plaire, qui est comme vraiment la maître artisane des enduits. André dans la douche. Ils ont fait du Tadlac. Le Tadlac, là, le dossier, c'est le derrière du foyer, avec le bain. Tu sais, donc, c'est très compact, là, comme espace. Mais disons que... C'est ça. Donc, c'est la salle d'attente pour prendre sa douche. Oui, on peut dire ça. Mais, ou après, après la douche... Tu sais, souvent, les gens mettaient des... C'est un registre ici. Oui, ça, c'est une clé. Une clé. J'avais peur un peu... J'avais pas beaucoup de cheminée. Fait que quand t'as pas beaucoup de cheminée, ton... Ton remède, c'est de mettre ce qu'on appelle un bypass. Une trappe de... Un clapet de dérivation. Pour pouvoir aller directement dans la cheminée. Je m'en sens jamais. Même tout à l'heure, tu vois, j'ai allumé, là, puis... Même pour le feu d'été? Non. J'ai même pas eu besoin de m'en servir. Il tire super bien. Pourquoi... L'idée, c'est... On veut pas surchauffer en saison chaude. Non. L'idée, c'est que si tu essaies de partir en été, si ta cheminée est plus froide que l'extérieur, ben là, il y a un phénomène de dépressurisation, que ça va brûler dans la maison. Fait que si tu... Tu ouvres ça, ça va dire que dans la cheminée. Tu peux préchauffer ta cheminée. Quand tu démarres à froid. Quand tu démarres à froid. Quand tu démarres à froid. C'est vrai, j'en dirais. Je l'ai ouvert quelques minutes, mais il tirait bien même sans ça. Je l'ai ouvert par précaution. Mais non. Nous, on a vraiment jamais de problème. Même avec une cheminée pas très haute. Mais c'est sûr qu'un phénomène, c'est que beaucoup de canaux, tu vas plus aller aux limites. Ça fait que ça se peut que l'été, tu aies besoin de faire un petit feu de préchauffage. Mais même nos clients, non. C'est très rare. Très, très rare qu'ils ont besoin de préchauffer. Ça va arriver, mettons, quand le foyer est très humide. Dans un chantier, les fenêtres ne sont pas fermées. L'été, tu sais, là, c'est sûr qu'il faut... Tu sais, là, tabuse. C'est des conditions très, très difficiles, là, pour un foyer. Mais même des foyers que... Oups, ces démarrages étaient durs. Le premier feu, parce que c'était humide. Après ça, ça va... Ils vont super bien. Puis la tirée est excellente. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui chauffent juste les fins de semaine dans des chalets? Encore là, c'est sûr qu'un foyer de masse, ça prend quand même un certain temps avant que la masse se réchauffe, tout ça. Combien de temps? Ça dépend du foyer. C'est pour ça que les tuliquivis, aussi, je trouve ça intéressant. Parce que la pierre à savon chauffe plus comme... Je ne veux dire pas comme un métal, mais la diffusion de la chaleur, la conductivité est beaucoup plus élevée. Donc, pour un chalet, c'est plus intéressant. Parce que beaucoup de gens nous appellent pour des chalets. Moi, je considère un tuliquivis. Ou un foyer... C'était à titre. Je n'ai pas juste prêché pour ma paroisse. Un foyer en pierre à savon. Ou un foyer autrichien avec une réponse plus rapide, des murs plus minces pour avoir plus de... Ou encore une cuisinière de masse couplée à un accumulateur, quelque chose qu'on a fait quand même à quelques reprises. Une plaque de cuisson. Ça fait que quand tu arrives dans ton chalet, tu peux cuisiner au bois, puis sur ta plaque de cuisson. Donc, tu as directement de la chaleur de ta plaque en fond, qui peut être de très petite dimension ou plus grosse. Puis après ça, tu as un accumulateur, que le lendemain, ton accumulateur est encore chaud. Tu es moins efficace qu'un foyer de masse parce que tu perds quand même de la chaleur par ta plaque, mais tu as un côté hybride qui permet de chauffer un espace plus rapidement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les petits cuisinières, moi, j'aime bien ça. Ou un foyer de masse avec une plaque de cuisson, qui serait comme la version plus foyer de masse d'une cuisinière. Une cuisinière a un four habituellement. Fait qu'actuellement, quand tu pars le foyer, ça prend combien de temps à te sentir la chaleur? Écoute, si on le part à froid vraiment, tu vois, tu as un excellent exemple. Moi, j'ai fait le feu à… J'ai fait le feu… Est-ce qu'on a le fusil laser? J'ai fait le feu à onze heures et demie. Puis là, je te dirais, d'après moi, au toucher, il doit être à cinquante, cinquante, soixante degrés Celsius. Mais lui, il a un revêtement plus mince. Un foyer autrichien traditionnel à l'ancienne mode. T'as quelle épaisseur? J'ai… Au niveau de la boîte à feu, là… J'aimerais ça le mettre en Celsius… Au niveau de la boîte à feu, j'ai deux épaisseurs de briques à feu. Ce qui est un peu mince. Ça fait cinq pouces. Un petit peu plus que cinq pouces avec l'enduit. Puis demain? C'est tout cinq pouces. La boîte à feu, maintenant… Cinq pouces, c'est parfait pour un accumulateur. Entre cinq et huit pouces. Pour une boîte à feu, ça prend au moins huit pouces. Fait que, maintenant, je mettrais ces deux épaisseurs de briques à feu, là, plus une autre épaisseur. Je mettrais… Tu sais, je mettrais un… Deux pouces et demi, trois pouces de plus. Fait que là, j'étais à… Écoute, j'étais à… Soixante-deux… 116 Fahrenheit. J'ai vraiment aucune notion des Fahrenheit, là, mais j'essaie de changer de… 116, ça fait combien Fahrenheit? Fait que, d'après moi, il doit… Un petit peu… 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 45… 45… 45 Celsius. Fait que, tu vois, je suis parti, il était à la même température que la pièce. Il devait être à… 20, 18. Fait que, là, il est quoi? Il est deux heures. Fait que, tu sais, ça a pris deux heures, deux, trois heures avant qu'il commence à chauffer. Mais, dans le salon, tu as eu de la chaleur avant deux heures? Oui, parce que tu as de la chaleur directement par la vitre. Ah, ok. Qui est un avantage, à quelque part, mais qui est un désavantage parce que tu as une trop grosse vitre, tu as trop de pertes, tu surchauffes ton… Si on a fait un foyer cette année, il y avait 27 pouces de vitre, c'est un peu excessif. Il y a quelqu'un qui rentre dans son chalet la fin de semaine, il veut de la chaleur rapide quand même. Oui. Dans l'heure, il va en sentir, là. Oui, oui, en faisant le feu, il va déjà chauffer son espace avec juste la vitre, tu sais. Beaucoup de portes qu'on installe ont 22 pouces. Fait que c'est quand même une bonne vitre. Fait que, oui, oui, il enceint immédiatement, mais c'est sûr qu'il faut garder en tête qu'un foyer de masse, à la base, ce n'est pas fait pour un usage intermittent. Fait qu'il faut faire un foyer de masse adapté à ça, un petit peu. Moi, je considère, tu sais, il ne faut pas juste vendre un foyer de masse. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas un vendeur de char entre guillemets. Je ne veux pas vendre quelque chose à quelqu'un qu'après ça, il va regretter, tu sais. Ce n'est pas optimal que ce soit juste chauffer la semaine, mais ça se fait. Oui, ça se fait. Ce n'est pas qu'il faut faire comme adaptation. Tu as dit, bien, c'est comme je te disais, avoir une plus grande conductivité. Donc, une diffusion de la chaleur plus rapide. Donc, soit avec un matériel comme de la pierre-savon qui a une conductivité plus rapide. Ou soit avec, tu sais, les petits tuliquivis, je pense qu'en deux heures, il atteint, deux heures et demie, je pense qu'il atteint 75 % de son rendement en termes de chaleur. Ça, ça va assez vite. Ou c'est ça, des murs plus minces. Ou une autre manière de diviser la chaleur, prendre une plaque chauffante, comme je l'expliquais. Donc, quelque chose d'un petit peu plus libre. Ça ne peut pas dire que ça ne se ferait pas. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui nous approchent, ils se font leur chalet dans les Laurentides, mais c'est leur future maison de retraite. Donc là, je te dirais, oui, tu sais, tu vas profiter de ton foyer de masque quand même quand tu vas être là. Tu chauffes le vendredi le lendemain, il fait vraiment chaud dans la maison, là. Même s'ils diffusent rapidement, il ne faut pas faire trois feux par jour. Tu peux. En fait, tu liquides, c'est un peu particulier parce qu'ils ont testé leur foyer pour faire des feux répétés. Ça, je trouve ça intéressant aussi parce que les gens souvent disent, moi, je veux faire plus de feux. Ben, eux autres, ils ont testé avec des petits feux par intermittence. Ils rechargent la boîte à feu après que le feu soit fini sur, mettons, 3-4 heures avec des plus petits feux. Donc, quelqu'un qui voudrait un feu d'ambiance, mais vu que le foyer est chaud, même avec une petite charge de bois, les petites boîtes à feu performent hyper bien. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on risque de faire des gros feux à répétition? Oui. Si tu dépasses, tu sais, trois feux, là, tu peux le faire de temps en temps, là, parce que… Tu sais, si tu fais trois feux, c'est parce qu'à quelque part, ton foyer a été sous-dimensionné par rapport à tes besoins réels. Si tu fais trois feux, quelques fois dans la saison, il n'y a pas de problème. Et si tu fais ça, il va y avoir quand même une usure au niveau des météoraux réfractaires. Tu fais ça tout le temps. C'est pas… C'est fait pour deux feux. Tu vas surchauffer. Tu sais, par exemple, nous autres… C'est le stress thermique pour la pierre. Oui. Le stress thermique. Il faut avoir de la fissuration. Tu sais, en Autriche, les fissures, là, tu sais, comme nous, c'est un foyer facile autrichien. On ne les fait plus comme ça aujourd'hui, là. Mais il y a quand même… On a quand même des fissures, tu sais. C'est notre foyer qui a le plus de fissures. Fait que c'est sûr que ça, on le montre aux gens, même je le dis aux vidéos. Mais c'est… C'est de comprendre que, mettons, on a… Les foyers traditionnels, c'est normal qu'il y ait des fissures. Eux autres, ils ne se stressent pas avec ça. Pas en tout, là. Notre ami autrichien, il regardait ça, puis il était comme, ben oui, c'est normal. Fait que maintenant, c'est plus comment les joints d'expansion, comment les doubles pots sont faits pour minimiser ça. Ça n'a pas arrivé si tu as beaucoup de stress thermique, que tu as une petite fissure dans un joint ou sur un enduit. C'est comme les fissures dans le bois, là. Si tu as une grosse fissure dans ta boîte à feu, aussi, ça craque en deux. Tu as vraiment un problème d'expansion réel, là. Mais une micro… La microfissuration, ça fait partie… Ça peut faire partie de la vie du foyer. Mais je dirais que, tu sais, c'est… C'est quand même assez rare. En tout cas, notre foyer, il y a beaucoup travaillé, puis ça nous a… Parce qu'on a fait l'enduit avant de le chauffer. Maintenant, on chauffe les foyers pour qu'ils prennent son expansion. Puis on revient quand il est froid, puis on fait l'enduit. Ça, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup en Autriche. Puis aussi, comment les pots sont construites. Pour plus accommoder l'expansion thermique. Tu sais, avant, en Autriche, après quelques années, ils refaisaient une couche d'enduit. Puis ils ne s'en faisaient pas avec ça. Puis le foyer était bon pour 75-50 ans. Tu sais, dans le sens que c'était très dur. Puis, il est sûr que c'était très chaud.